Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la fin de la première partie du projet dans lequel je souhaite créer un fichier, un suivi des productions de mes vidéos qui sont sur cette chaîne YouTube. Précédemment, on a vu un peu la structure rapide que j'ai mise en place. Pour vous dire un peu ce qui a changé depuis la dernière vidéo, c'est dans les paramètres, j'ai fini de définir tout ce qui est sous-groupe pour chacune de mes catégories ici présentes. Et plus important, bien entendu, quand nous ouvrons le formulaire maintenant, j'ai rajouté bien entendu les titres, nous avons du coup tous les menus déroulants et bien entendu celui-là de sous-groupe reste vide puisqu'il doit en fait se changer, en fait les valeurs changent en fonction finalement de la catégorie. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je change ma catégorie, mes choix de sous-groupe sont différents. Donc c'est bien là tout l'intérêt. Alors, que je vous montre quand même, du coup déjà que si ça marche, donc bien entendu ici je vais mettre idée, je vais mettre le titre test du jour et dans la catégorie, tout simplement je vais mettre pour l'instant Excel et autres par exemple, et puis je vais mettre valider. A noter aussi bien entendu que le formulaire se ferme automatiquement et qu'il y a un petit message qui dit succès dès que ça a été collé. Et bien entendu ici on peut voir que l'information a été ajoutée à mon tableau. Alors, d'un point de vue macro, si je vais sur Visual Basic, donc ce qui a été le plus gros changement finalement, c'est l'ajustement de la valeur de ce menu déroulant pour ce groupe en fonction du changement de la catégorie. Alors pour faire ça, il suffit de double-cliquer en fait sur la combo box ici, sur le menu déroulant de la catégorie, et automatiquement ça nous ouvre une private sub combo box catégorie et change, un change. Et en fait dans cette combo box, enfin dans cette sub ici, j'ai écrit le code suivant où d'abord on identifie la catégorie, on vérifie bien entendu que la catégorie n'est pas vide, donc j'ai bien sélectionné quelque chose. Et en fonction de la sélection ici, j'ai une condition if, si le nom de la catégorie c'est Excel, alors la colonne où nous avons les sous-groupes, et bien c'est la colonne numéro 4, pour VBA c'est la colonne numéro 6, etc. Et ensuite après j'utilise la même technique que d'habitude, c'est-à-dire que j'utilise la variable astro pour identifier la dernière ligne qui est présente dans cette colonne, j'enregistre tout dans un tableau virtuel sous la variable art, et je rajoute tout ça à la combo box.liste égale art. Alors ici vous noterez que du coup le gros inconvénient de cette technique, c'est quoi ? C'est qu'il va falloir du coup, après un rajout dans les paramètres par exemple d'une nouvelle catégorie, il va falloir à chaque fois que je change mon code VBA pour rajouter la référence ici au sous-groupe. Alors je pense bien entendu du coup changer ceci dans des vidéos prochaines, pour que ça soit quand même plus facile d'ajuster tout ça en fait de manière automatique. Donc ça veut dire que le changement ça va être quoi ? Ça va être qu'au lieu de séparer tout ça individuellement, je vais mettre dans deux colonnes ici, je vais mettre la première par exemple le nom de la catégorie, et dans la deuxième ici le nom de la sous-catégorie, ce qui fait qu'à chaque fois on pourra venir faire une boucle sur ce contenu là. Maintenant ça n'empêchera pas parfois qu'il y aura un moment où il va falloir rajouter une catégorie, où il va falloir rajouter des sous-groupes, et donc du coup soit je ferai un autre formulaire pour rajouter tout ça, soit tout simplement on viendra le faire à la main directement dans les paramètres, on viendra rajouter ici la catégorie, et on viendra rajouter les sous-groupes ici, sans se soucier d'une nouvelle colonne. Enfin donc du coup, au moins en attendant pour l'instant, cela nous donne une macro qui fonctionne correctement. Le dernier petit détail ici que je vais rajouter tout simplement sur le code qui valide, c'est après la fermeture du formulaire, en fait je vais venir tout simplement réactualiser le fichier avec un petit refresh all, pour la simple et bonne raison ici que je viens de voir, que mon tableau cross-dynamique n'est pas rafraîchi ici. Donc maintenant, quand je fais un ajout de vidéo, si je mets une idée, un test de titre ici présent, la catégorie, on va mettre VBA par exemple, VBA bleu validé, succès, et effectivement là ça a bien rafraîchi, alors ça a un peu trop bien fait, on va voir ce qui se passe. Si on change la donnée, non il n'y a pas de soucis, et donc c'est tout simplement le titre, comme j'ai changé le nom, voilà tout simplement. Et donc maintenant tout fonctionnera correctement, on refait un dernier test, une catégorie audiobook par exemple, Zadig, valider, et voilà tout va bien. Donc il n'y a pas de soucis, tout fonctionne, donc maintenant on va pouvoir ajouter plus de tableau cross-dynamique, pour traiter de chaque idée indifféremment, donc tout ce qui est à produire par exemple, tout ce qui est à venir dans le futur, etc. Puisque bien entendu, dans la partie 2 de ce fichier, il va falloir faire quoi ? Il va falloir du coup prendre en compte finalement tous les éléments de date, quand est-ce qu'on souhaite faire cette vidéo, pour avoir une idée du coup de quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que ça va produire. En tout cas, ça donne une première idée de comment ça se passe quand on crée un projet depuis le début. Alors ça semble un peu être brouillon, c'est normal. L'avantage de la technique que j'ai, c'est d'avoir un menu, un onglet paramètres, et un onglet vidéo, ou plutôt données, c'est que ça donne une structure quand même de base, qui est constante dans chacun des projets, et donc après c'est vraiment que des petits ajustements qu'on va venir faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran, ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez, et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous !